En 1965, Joseph Mobutu, alors chef d'état-major, prend le pouvoir lors d'un coup d'état. Soutenu par les pays occidentaux, notamment la Belgique et les États-Unis, la légitimité du pouvoir de Mobutu est pourtant remise en cause au sein même des rangs de ses soutiens congolais. Celui-ci cherche alors à consolider son pouvoir et élimine un certain nombre de ses opposants politiques. Le 29 mai 1966, Evariz Kimba, ancien premier ministre, est arrêté aux côtés de trois membres du gouvernement, Jérôme Anani, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba. Ils sont accusés d'avoir pris contact avec des officiers de l'armée dans le but de préparer un coup d'état visant à renverser Mobutu. Un procès se déroule le lendemain de leur arrestation. Le 30 mai 1966, Mobutu signe une ordonnance-loi créant un tribunal militaire composé d'un président et de deux juges pour juger les quatre officiers ligotés et pieds nus. La peine de mort pour tous les quatre inculpés. Cela va provoquer beaucoup d'indignation et d'intervention à travers le monde. Cette pression internationale poussera Mobutu à s'exprimer le soir de la pendaison par la voix des ondes. Le verdict rendu lors de ce procès expéditif aurait duré en tout et pour tout une heure et demie. Condamne les quatre hommes politiques à la peine de mort par pendaison pour haute trahison. La sentence est exécutée dès le lendemain. Le 1er juin 1966 à Kinshasa, devant une foule de plus de 50 000 personnes. L'exécution de ceux que l'on nomme désormais les martyrs de la Pentecôte a profondément marqué les esprits congolais. Ce que souhaitait Mobutu, qui voulait par ce geste faire des exemples à l'encontre de ses opposants. En 1987, le stade de Cagnola fut bâti à l'emplacement où il y eut l'exécution. Il fut rebaptisé « Stade des martyrs de la Pentecôte » en hommage aux quatre suppliciés en 1997. 17